... Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant une heure, nous passons en revue l'actualité de la semaine, comme chaque fois. Et cette semaine, on va parler du froid, bien sûr, du soleil, oui, un peu, et de transparence, beaucoup. Pour analyser et commenter tout cela, deux invités politiques et quatre experts. Alors, il y a celui qui adore s'ébaubir des paroles de ses invités, c'est Pascal Vrabos, bonjour. Elle agrandit le cercle de ses amis avec Béa B, son cercle féminin, bonjour Béa. Bonjour. Depuis la maternelle, il veut être le premier, il court les scoops bruxellois pour l'RTBF. Bonjour, Karim Fradouge. Bonjour, Jean-Jacques. Et elle surveille l'éloquence des uns et la rhétorique des autres. Elle est prof à l'ULUÉ, bonjour, Emmanuelle Damblon. Bonjour, Jean-Jacques. Alors, on commence par cette polémique sur la volonté des communes d'intervenir par grand froid. Idée de Vincent de Wolfe, convaincre jusqu'à la contrainte des SDF à dormir au chaud la nuit. Reportage de Sabine Ringelheim et Camille De Kéquer. Il reste pas de monde ce matin au chauffoir d'Etherbeck, mais cette nuit, ils étaient une dizaine à avoir trouvé refuge ici. Comme il fait vraiment froid, il y a plus de gens qui viennent ici pour se réchauffer, pour essayer de dormir un peu, faire des siestes. La plupart des hommes et des femmes accueillis avaient été amenés par les services de police, indépendamment de leur consentement. C'est une ordonnance prise par le bourgmestre ce 22 février qui l'autorise, en raison du froid polaire. Objectif, protéger les personnes sans abri, au besoin, par la contrainte. On a trouvé la possibilité juridique de demander à la police de faire les maraudes, d'aller trouver les personnes, de leur demander d'être hébergées volontairement, à défaut de les amener à l'hôpital Etherbeck XL pour un examen médical. Si le médecin estime que les personnes sont en danger en restant à la rue, alors on les amène au besoin de force au chauffoir. Les choses se sont passées hier très paisiblement. L'ordonnance s'applique entre 8h du soir et 7h du matin et elle est valable jusqu'au 8 mars. Elle prévoit qu'en cas de résistance, la personne s'expose à une arrestation administrative et le cas échéant, le placement en série. Et c'est évidemment choquant en soi que de devoir le faire. Donc ce n'est qu'une dernière extrémité, mais je pense que lorsque la vie est en danger, non-assistance à personne en danger, je ne me vois pas moi aller dormir en me disant que peut-être la nuit quelqu'un va mourir parce qu'on n'a rien fait. C'est ça qui me pousse à agir, c'est qu'en temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Face à l'urgence, la ville de Bruxelles l'a déjà annoncé, elle prendra un arrêté similaire. D'autres communes pourraient suivre, comme Watermal-Boisfort, nous indiquait ce matin son bourgmestre Olivier Deleuze. Scarbeck, en revanche, s'y oppose fermement. Alors Pascal Valobos, contrainte ou assistance à personne en danger, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Écoutez, c'est d'une rare complexité. Alors c'est vrai que non-assistance à personne en danger est une sorte d'évidence. Quand quelqu'un va mourir, on va à son secours, c'est une vérité. Par contre, la contrainte, c'est-à-dire que les policiers emmènent de force un SDF, soit dans un cachot, soit dans un local, moi ça me choque aussi. Pourquoi ? Mais parce que, pour quand même avoir dialogué, moi, avec quelques SDF dans ma vie, ils ont une vision particulière. Certains me disent, mais je ne suis pas un spécialiste, que même dans les grands froids, ils peuvent se débrouiller avec leurs chiens, etc. Alors que les chiens ne peuvent pas aller dans les cachots ou ailleurs. Et donc, je crois qu'il faut dialoguer, ça c'est sûr, dialoguer au maximum. Est-ce que les policiers sont les meilleurs placés pour dialoguer ? J'en suis pas sûr. Mais c'est quand même la liberté, au final, que quelqu'un peut choisir de rester dehors. S'il reste dehors, c'est qu'il l'a déjà fait. Donc voilà, moi, la contrainte, ça, ça ne me plaît pas du tout. Mère Colline. Moi, c'est surtout des questions. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'on préfère rester dehors ? C'est horrible, le froid. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'on préfère rester dehors plutôt que d'aller au chaud ? Enfin, c'est tout simple. Est-ce que c'est parce qu'il y a des violences ? J'ai vu quand même des reportages où une femme expliquait qu'il y avait des violences, qu'elle s'exposa à des violences en allant dans des refuges, dans des endroits qui étaient prévus pour les SDF. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, sans être spécialiste non plus, on a tous l'impression qu'il y a une petite frange de SDF qui sont entre le cas psychiatrique et le franc anard, et qui ne veut rien avoir à faire avec cette société. Est-ce qu'on connaît cette population ? Est-ce qu'on connaît le nombre ? Est-ce qu'on connaît sa qualité, entre guillemets ? Est-ce qu'on a fait comme en France ? J'ai vu qu'à Paris, on était en train de compter. Est-ce que ce sont des chiffres qu'on a ? Moi, j'aimerais savoir ça. Karim Fadou. Elle les connaît. Déjà, c'est aller au contact de ces personnes. Est-ce que les policiers sont à même de pouvoir aller au contact de ces personnes ? On a des spécialistes. Le SAMU social, au-delà du scandale, il y a quand même dans ce service, dans cette institution, des gens qui connaissent les sans-abri, qui sont au contact avec ces sans-abri quasiment toutes les nuits, et donc qui peuvent peut-être trouver la meilleure solution, en tout cas celle qui convient le mieux. Est-ce qu'il faut passer par des arrêtés du bourgmestre et donc des mesures coercitives pour forcer un sans-abri à quelque part éviter le froid ? Et puis ça tombe en fin février, alors que l'hiver a commencé, je le rappelle, il y a quelques semaines déjà. Les températures étaient très basses. D'accord. Elles l'ont également été un peu avant. Pourquoi est-ce qu'on attend maintenant ? Pourquoi est-ce que c'est uniquement la nuit ? C'est plus d'une série de questions auxquelles on n'a pas de réponse. C'est peut-être l'occasion de les poser peut-être à Vincent Neuolfe. Emmanuel Damblon. Oui, je voulais revenir sur la complexité du débat. Je pense que c'est vraiment ce débat-ci un cas d'école, parce qu'on voit qu'il y a des enjeux à tous les niveaux, au niveau les plus... D'abord un niveau juridique, non-assistance à personne en danger, en effet, et puis des niveaux tout à fait pragmatiques. Est-ce qu'il y a assez de logements ? Est-ce qu'on tient compte de cet aspect-là des choses ? Et entre les deux, une dimension éthique sur une tension entre la liberté et la responsabilité. Et donc on voit bien que plus le débat est complexe, moins il y a de chances qu'on trouve une solution simple. Et alors un petit commentaire, il n'en a pas été question là, dans le sujet, mais j'ai entendu à la radio tout à l'heure qu'on parlait de sans-abrisme, c'est-à-dire un néologisme, que je trouve personnellement un petit peu malheureux, parce qu'on a l'impression qu'on est militant du sans-abri, comme il y a le socialisme ou le fascisme, et ça ne me paraît pas tellement recouvrir justement la réalité, c'est-à-dire à mon avis personne ne milite pour être sans-abri. Eh bien on va demander l'avis de nos invités politiques, on va voir s'ils ont des réponses aux différentes questions que vous avez posées. Et donc nos invités sont particulièrement en pointe sur ces questions de froid et de SDF, parce qu'ils s'en chargent, la preuve Céline Frémeau, qui est ministre qui est en charge notamment du sans-abrisme, mais aussi de l'environnement, et CDH et l'habitucle, Vincent De Wolf, lui, chef de groupe MR au Parlement bruxellois, et en tant que bourgmiste déterbé, il a fait l'actualité en début de semaine avec l'ordonnance dont on parle. Et on va tout de suite lui demander peut-être de répondre aux questions, par exemple, que se posaient les experts, c'est pourquoi la nuit et pas le jour, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'il y a non-assistance à personne en danger la nuit, mais le jour, il y a aussi du danger ? Mais parce que, tout d'abord, moi j'ai pris une mesure tout à fait exceptionnelle et limitée à une période dans le temps aussi exceptionnelle, de froid polaire qui avait été annoncée et qui s'est déroulée, et qu'on sait très bien que les SDF, durant la journée, n'ont aucun problème pour s'abriter. Pourquoi ? Parce que les stations de métro sont ouvertes, parce que les magasins sont ouverts, que les centres commerciaux sont ouverts, et que donc, dans la journée, vous pouvez interroger n'importe quel SDF, il vous dira toujours qu'il n'a pas un danger de froid majeur en journée. De toute façon, le chauffoir est ouvert, par exemple, chez nous également, à la journée. Autre question, c'était, est-ce que les policiers sont les plus indiqués à intervenir ? Est-ce que, finalement, on ne devrait pas laisser ça au SAMU social, ou à d'autres qui ont l'habitude de faire des maraudes ? C'est une bonne question, mais la réponse est facile, parce qu'il est de la déontologie de l'assistant social, des gens du SAMU, de ceux qui se dévouent et des volontaires, de n'obliger personne, évidemment. Et les missions et les objets de mission ne sont pas les mêmes du tout. Je rappelle quand même qu'un bourgmestre a une obligation, de par la loi communale, d'assurer la salubrité publique, la tranquillité publique, la santé publique des personnes et le bien-être des personnes. Donc, évidemment, si, et dans mon dispositif, pas beaucoup de médias en ont parlé, mais il y a un élément majeur qui valide le tout facilement, je pense, c'est qu'au début du premier article de l'ordonnance, c'est que ces personnes doivent se présenter chez un médecin. J'ai conclu un accord avec les médecins urgentistes de l'hôpital d'Etherbique XL, qui, chaque fois, d'ailleurs, ont indiqué que ces personnes étaient en danger. Si elles retournaient dans les conditions climatiques du moment... Il ne fallait pas les laisser dehors. Il ne fallait pas les laisser dehors. À partir de là, pour moi, c'est simple. J'ai une obligation tout simplement juridique, morale, humaine, de ne pas laisser ces personnes dans la rue. À l'inverse, si les médecins disent qu'il n'y a pas de danger d'état de santé, il fait que ces personnes peuvent rester dehors, mais elles restent dehors. On n'a d'ailleurs pas dû pratiquer d'arrestation administrative du tout. Finalement, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, parce que j'ai eu la chance d'avoir... Il n'y en a pas eu une seule. Pas une seule. Pourquoi pas une seule ? Tout simplement parce que j'ai eu un agent de quartier parlant roumain, que les personnes étaient toutes des Roms, qu'elles avaient peur, qu'elles ne savaient pas parler, qu'elles ne parlaient aucune langue, à part le roumain et des dialectes par ailleurs. Et donc, après une demi-heure d'explication disant « Vous allez chez le médecin, si vous êtes en danger, on vous offrira un lieu pour dormir, pour boire et manger », eh bien, elles l'ont fait. Et quand le médecin, via la traduction, a expliqué qu'elles étaient en danger, elles ont accepté de venir, à telle enseigne qu'après trois nuits, maintenant, les personnes viennent volontairement au chauffoir de nuit à partir de 20h. Il n'y a plus d'intervention. Et il n'y a plus d'intervention en rue. Alors, Céline Frémont, est-ce que vous étiez mécontente quand vous avez entendu parler de cette ordonnance ou vous étiez plutôt satisfaite de l'ordonnance du bourgmestre ? Alors, moi, je n'ai pas à être mécontente ou satisfaite. Certainement, il y a un principe d'autonomie communale. Je ne me permettrai jamais de juger une attitude qu'un bourgmestre prend pour des raisons qui lui sont propres parce que c'est dans la sphère de ses compétences en matière de sécurité. C'est un débat très difficile sur le plan idéologique. Je vous ai entendu, entre liberté de choix et non-assistance à personne en danger. Moi, j'ai eu l'occasion, dans le courant de cette semaine, d'être sur le terrain, notamment dans les maraudes du SAMU social, en toute discrétion, pour accompagner ce travail, pour aussi comprendre pourquoi certaines personnes ne veulent pas suivre, alors que le dispositif hivernal, vous le savez, a encore été augmenté de toute une série de places. On a à Bruxelles énormément de places. Les dispositifs ne sont pas du tout saturés. Parce que certains, d'abord, considèrent qu'effectivement, elles se retrouvent dans une configuration qui peut leur convenir. Il y a des obstacles de l'angle, il faut le dire aussi de façon très, très claire. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des assistants sociaux aussi. C'est peut-être différent du point de vue de Vincent de Waul, puisque j'ai accompagné des assistants sociaux, des infirmiers, qui considèrent que leur travail, effectivement, c'est de proposer, de ne pas imposer. Donc, je pense que les questions sont très variables. Il y a aussi, il faut pouvoir le dire, un sans-abrisme qui peut s'accompagner de désordres de santé mentale. Et donc, un certain moment, je pense qu'il y a des nécessités, aussi, de devoir intervenir. Ce qui est important, en tout cas, dans mon chef, c'était de faire en sorte, par rapport à cette semaine de grand froid, qu'on puisse avoir un nombre de places suffisantes. Dès la semaine d'avant, nous avions considéré qu'il fallait encore augmenter le dispositif hivernal pour arriver à 1500 places en nuit. On a fait face à toute une série de nouveaux phénomènes, plus de familles, donc on a adapté les dispositifs. Vincent de Waul parlait du chauffoir à Eterbeek en jour. Je rappelle aussi qu'en dehors des stations de métro et des galeries commerçantes, en 6400, qui permet aux personnes d'être accueillies dans des centres de jour, une dizaine de centres de jour, avec de la nourriture, avec un accompagnement. Donc, jusqu'à présent, voilà, c'est ce qui est l'objectif. Globalement, est-ce qu'il y a assez de places à Bruxelles aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un dispositif qui n'est pas saturé, il y a assez de places. Ce n'est pas saturé, que ce soit en jour ou en nuit. Donc, ceux qui sont dehors, c'est par leur volonté preuve. En tout cas, ma route signale et vaille. J'ai eu l'occasion de les accompagner sur le terrain et j'ai pu voir que les citoyens ont extrêmement bien réagi. Et franchement, il faut les remercier. Il y a un numéro qui est 0899 340. Ça a été extrêmement bien suivi. Les gens signalent. Et donc, la maraude se rend sur place et propose. Donc, il y a eu un vrai travail de solidarité. Je pense qu'il faut aussi le souligner. Et c'est essentiel dans les moments pareils. Je voudrais ajouter courtement quant au motif de refus. C'est souvent l'absence d'hébergement pour le chien, qui est souvent un élément important pour le sans-abri. C'est souvent le problème de la violence, de la drogue, des problèmes psychiatriques que l'on peut retrouver dans des grands ensembles de regroupements de personnes sans-abri. C'est le problème de leurs effets aussi. Où est-ce qu'on va aller avec... Et tout ça, on apparaît à ça. Donc, on avait les cages pour chiens dans l'hôtel communal au niveau des brigades canines. On avait un ouvrier qui est toujours requis la nuit avec une camionnette pour placer leurs effets pour qu'ils puissent les récupérer. Et c'est une maison bruxelloise classique avec au rez-de-chaussée l'accueil, un bureau où ils peuvent se reposer, une cuisine et à l'étage, les chambres. Et donc, ils sont là dans une situation où lorsqu'ils ont découvert très honnêtement le bâtiment, ils sont revenus avec... C'est pour ça qu'ils sont revenus le lendemain. Pascal Vrebos. Une petite question à Vincent Deholz. S'il y avait eu un sans-abri, qui n'était pas un cas psychiatrique, mais qui aurait dit non, je ne veux pas, est-ce que vous l'auriez forcé par la contrainte avec des flics, pour un libéral, c'est quand même nier la liberté in fine, non ? Eh bien, M. Vrebos, je vous dis non. Je vous dis non, c'est pas nier la liberté, parce que je pense que quand on est un être humain, quand on a des responsabilités, quand on est un homme ou une femme politique, et qu'on doit gérer une ville, et qu'on a la responsabilité de la vie de personne dans ses mains, et qu'un médecin vous dit... Pas un médecin. Lui dit, je ne veux pas voir un médecin. Je veux rester... Moi, je l'amène chez le médecin. Moi, je l'amène chez le médecin. Et si le médecin dit, cette personne est en danger, j'ai l'obligation, et morale et juridique, de sauver cette personne. Je maintiens ça. Je ne changerai pas d'avis par rapport à ça. Il y a eu trois morts en France, récemment, cette dernière semaine. Je peux vous dire que la mesure que j'ai prise a fait un bazar en France énormément. C'est une vedette. Au début de semaine, vous étiez une vedette pas par vous. Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'était pas un coup de con, finalement ? On peut se poser la question. Parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à cette mesure, l'année précédente. Oui, c'était la question. Pourquoi il a fallu attendre maintenant ? Alors, d'accord, il y a eu un froid polaire cette fois-ci, mais des froids rudes. La réponse est très simple. Tout d'abord, dans le passé, j'ai eu un cas d'une dame qui logeait au parc du cinquantenaire, sous un arbre. Elle avait, avec des cordes, tiré les branches basses de l'arbre pour se faire... Vous l'avez retrouvé sur place, d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est une dame qui, par la force, a été amenée par les forces de l'ordre, mais c'était un cas différent, parce que c'était un cas psychiatrique. Et donc, on a appliqué la procédure qu'on appelle Nixon. OK ? Alors, non, c'est pas du tout un coup de com'. C'est pas du tout un coup de com'. Pourquoi ? Mais très simplement, parce que moi, j'ai pas communiqué là-dessus du tout. Je veux dire, on a fait ça... Et qui a communiqué alors ? Je vais vous expliquer, mais... Attendez, on peut parler. Attendez, il faut aller un peu plus vite. Mais non, parce qu'on a d'autres... Non, je vais... Ben, c'est possible, mais écoutez, moi, je dis les certaines questions. Allez, je vous laisse répondre. Voilà. Donc, j'ai eu la surprise de constater que la Croix-Rouge a communiqué sur le fait qu'un chauffoir avait été ouvert à Eterbeek par leurs soins. Et c'était pas vrai. C'est nous qui l'avions ouvert. Et les responsables locaux de la Croix-Rouge m'ont contacté en disant, hé, nos responsables régionaux, ça ne va pas. Ils récupèrent un truc que vous avez fait. Et alors, nous avons rectifié les choses. On n'avait pas communiqué. Mais oui, c'est tout. Et ça a pris un développement que moi, je n'ai pas du tout imaginé. J'ai pris une mesure ponctuelle que j'estime justifiée. Ton tact. Céline Frémot, si vous étiez bourgmestre ducle, demain, par exemple, est-ce que vous feriez ce genre de choses-là ? Devant le cas dont parlait Pascal Vrébos, qu'est-ce que vous dites à la personne ? Je vais vous répondre, ça va faire un lien avec la réponse précédente. Il y a d'autres bourgmestres qui, cette semaine, ont pris des dispositions similaires, ou en tout cas différentes. Certains l'ont fait avec d'autres types de nuances par rapport à des publics plus fragilisés. Donc je remarque quand même qu'il y a, en tout cas, une majeure partie d'entre eux qui ont plutôt enclenché la mesure à Charleroi, dans d'autres villes, peu importe d'ailleurs les tendances politiques. Je peux vous assurer qu'il y a des bourgommesses qui l'ont fait, qui n'ont pas communiqué dessus. Parce qu'ils ont été eux-mêmes confrontés à un cas très précis, à toute grande proximité de chez eux. Et ils ont pris un certainement cet arrêté, parce qu'ils considéraient en un méconcient de devoir le faire. Je n'ai pas à révéler des personnes qui n'ont pas souhaité communiquer. Le bonheur de Bastogne, que vous connaissez. Je parle de Bruxelles. Non, non, mais c'est dit simplement qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi. À un certain moment, c'est dit simplement qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Monsieur De Wolf. Pascal Vraibos, c'est moi qui anime cette émission. Monsieur De Wolf, on peut parler de vous pendant toute l'émission, je n'ai pas de problème. À ce moment-là, il n'y a aucun souci. Non, non, mais c'est parce que vous parlez beaucoup, et voilà, vous êtes visiblement très autosatisfait d'une mesure, et je vous ai dit que vous étiez tout à fait en droit de pouvoir le faire. Je dis simplement, vous l'assumez, c'est très bien, vous l'assumez devant les caméras. Il y en a d'autres qui l'ont prise, et qui a certainement le fond dans la grande décision. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la région, oui, non, a été en capacité d'offrir autant de place que nécessaire ? La réponse est oui. Est-ce que les dispositifs ont été saturés ? La réponse est non. Est-ce que la question du sans-abrisme est traitée autrement à Bruxelles qu'elle n'allait été traitée pendant les années avant ? La réponse est oui, et j'ai entendu Mme Mercolini qui s'interrogeait sur la question du recensement à Bruxelles. Ce travail a été fait, notamment avec Infirmiers de Rue. Parce qu'il y a aussi une ordonnance qui va arriver d'ici très peu de temps au Parlement bruxellois, qui réforme, notamment suite au salement social et au scandale de ceci, la vision du sans-abrisme à Bruxelles, qui était une vision essentiellement orientée urgence, parce que c'est ça aussi, ce qui s'est passé cette semaine. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en capacité, nous politiques, aujourd'hui d'offrir en termes d'insertion au logement ? Il y a un dispositif qui s'appelle l'Housing First à Bruxelles. Oui, mais qui est à plus long terme, c'est ça ? Oui, attention. À plus long terme, c'est vrai, avec des budgets qui ont triplé, plus d'un million et demi d'euros, avec plus d'une centaine de personnes qui sont réinsérées en logement, et avec une grande nouveauté, c'est que ces personnes, parfois la veille, étaient encore en rue. Et on leur dit, est-ce que demain vous souhaitez un logement ? Et on a inversé, et c'est fondamental, la manière d'aborder les personnes. En lieu de dire, vous allez passer par des dispositifs de santé sociale, de santé mentale, et puis attention, si ça fonctionne, peut-être que vous aurez un logement. Non, on leur dit, vous avez un logement ? On travaille avec vous à vous réinsérer. Mais maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la bonne manière. Et donc, aujourd'hui, on travaille de façon différente, c'est fondamental. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une question de moyens. Nous, à notre échelle communale, on l'a déjà fait. Avec le CPS, avec la prévention, on n'a rien serré des SDF. Ça travaille souvent long. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, parfois d'alcoolisme, parfois mélangés, ou de drogue. Et donc, quand on met le temps, les moyens, on arrive à les réinsérer, et ils ont des priorités dans le logement social. Moi, je voudrais demander, sur les expulsions qui ont été gelées jusqu'au 15 mars, vous avez décidé, dans les logements sociaux, de repousser ça du 28 février au 15 mars. Donc, tant mieux. C'est dans les logements sociaux, dans les logements publics, comme on les appelle. Et pourquoi pas dans le privé ? Parce que je n'ai pas la compétence aujourd'hui, effectivement. Vu que certains partis de la majorité vous demandaient, notamment le PS, d'étendre ça au privé. J'ai répondu au Parti socialiste qu'aujourd'hui, je n'ai pas les compétences pour le faire. Sinon, vous le feriez ? Sinon, en tout cas, je suis en train de regarder, en termes de dispositifs, comment est-ce qu'on peut limiter ce genre d'expulsion ? Jusqu'à présent, en tout cas dans le logement public, j'ai pris cette mesure parce que je considère qu'on ne peut pas expulser des gens par période de grand froid. Je l'ai fait prolonger à l'instar de ce qui se passe dans l'autre région. C'est ma responsabilité. Le privé, en tout cas, a d'autres types de relations sur le plan contractuel. Et j'étudie actuellement la marge juridique qui est possible. On ne peut pas faire des effets d'annonce sur tout et n'importe quoi. Moi, je dis, dans le public, je peux le faire. Le privé, c'est infiniment compliqué et ce n'est pas ma compétence. Donc, à tout cas, je travaille. Je suis en train d'étudier aujourd'hui la question juridique en tant que telle. Aussi simple que ça. Nous sommes donc deux étudiés. Nous sommes des grands studios ensemble, d'ailleurs. On a siégé ensemble à la commission de logement dans une autre vie. Toujours ensemble, mais dans une autre configuration aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'étudie effectivement la possibilité de déposer une proposition d'ordonnance en ce sens parce que je ne comprends pas pourquoi, indépendamment d'aspect juridique, qu'il y ait une différence au niveau de la protection humaine durant la période hivernale. Et donc, je crois que ce serait correct. Donc, le maire soutiendra cela. Ce serait correct que, également, dans le privé, cette disposition s'applique. Fut-il que la région soit compétente ? Mais oui, indépendamment de l'aspect juridique qu'il faut venir. Tout à fait. Eh bien, c'est intéressant. C'est une info intéressante. Cette semaine, ce qu'on a constaté aussi, c'est que par grand froid, le photovoltaïque a l'air de très, très bien fonctionner. En tout cas, il y avait beaucoup de soleil en février. On a constaté aussi que les maisons passives résistaient bien à la chaleur. Est-ce que ça veut dire que les énergies douces, ça marche beaucoup mieux à Bruxelles et qu'elles ont de l'avenir ? Céline Frémont, vous êtes la ministre, vous n'arrêtez pas de faire des conférences de presse, à présenter chaque fois des nouveaux panneaux. Vous n'avez pas l'air de m'en vouloir beaucoup, en tout cas, pour ça. Donc, c'est 20 millions d'euros, effectivement, qui sont investis. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que c'est un gadget ? Non, non, ça marche vraiment, ça je peux vous l'assurer. On a des objectifs en matière de renouvelables qui sont déterminés au niveau belge. C'est le fameux accord qu'on a appelé Burden-Sharing, qui a pris 6 ans et qui a pu être bouclé. Et quand Bruxelles d'ailleurs était à la présidence de la Commission nationale climat, on doit passer de 2% à 4% en matière de renouvelables. Je ne vais pas vous expliquer aux Bruxellois que des éoliennes à Bruxelles, c'est carrément impossible à ce stade-ci. Et donc, nous devons travailler sur le photovoltaïque. Et donc, il y a un projet qui est le SolarClick. On l'a présenté cette semaine puisqu'il y a 48 projets. Monsieur DeWolf est dissipé. 48 projets qui vont se déployer dans les semaines qui viennent sur les toitures communales, écoles, crèches, bâtiments communaux. Et donc, c'est vrai qu'il y a une carte solaire aussi qui va sortir incessamment en souper à Bruxelles, où chaque Bruxellois pourra, en fonction de l'endroit où il habite, encoder et regarder quel est le potentiel solaire de son habitation. Et en mettant, évidemment, 48 projets déjà en route dans les semaines qui viennent, ça veut dire qu'on doit atteindre nos objectifs. Un certainement, c'est une autre manière, évidemment, de consommer. Et c'est ce qu'on attend de nous, je pense, au moment où on travaille sur le pacte énergétique. Vous y croyez aussi, Vincent DeWolf ? Alors, je vais être clair en soutien la démarche qui est lancée. Étergez les candidats. J'ai été attentif à vos courriers, à vos circulaires, dans les logements sociaux, dans les cismes, etc. puisque vous voulez, en gros, utiliser les toits publics pour faire de l'énergie douce. Et on est d'accord avec ça. Je n'ai jamais réussi à avoir clé, parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans, je n'ai pas votre compétence, je ne l'exerce pas. J'entends dire que le recyclage des panneaux photovoltaïques peut poser problème à terme. Je ne sais pas si c'est exact ou non, mais ça m'intéresse très à jour de le vérifier. Par contre, je pense que c'est une erreur de mettre autant d'argent uniquement sur le photovoltaïque. Vous savez comme moi que 47% des émissions à effet de serre viennent du chauffage domestique. Donc il faut intensifier, selon moi, l'isolation des bâtiments. Et il faut aussi faire de la recherche-développement sur chauffer autrement et chauffer plus qualitativement, me semble-t-il. Donc c'est un oui, mais... Karim Fadou ? Non, les bâtiments publics, c'est bien beau. On voit que les installations aussi concernent de grandes entreprises privées ou de grandes structures. Prenons Trade Mart avec ces panneaux à perte de vue. Mais les citoyens, les ménages, ils éprouvent encore une difficulté. Pour eux, il y a une perception qui est quand même assez décalée. Pour eux, le photovoltaïque, ça coûte encore cher. C'est une étude de Bruxelles Environnement qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas de mon pouce. Ça coûte cher et l'amortissement risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Qu'est-ce qu'on fait pour le particulier, pour l'inciter à mettre du photovoltaïque sur ces... Est-ce qu'on a vu ce qui s'est passé en Wallonie ? Exactement. Il y a une cacophonie pendant un certain nombre de mois. Alors nous, le dossier du photovoltaïque, on a la chance à Bruxelles de le maîtriser. On sait qu'aujourd'hui, l'installation est rentable en 70 ans. On a couplé ça avec d'autres types aussi. Parce que j'entends parler effectivement du chauffage via l'intervention de Vincent DeWolf. Mais si vous reprenez les primes énergie, audit, isolation, chauffage. Donc ça, c'est très très clair par rapport à ce objectif-là. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande. Et que ça se démocratise aussi énormément le photovoltaïque. Il y a une grande enseigne, et je ne la citerai pas, qui vend du photovoltaïque, je dirais entre guillemets, clé sur porte. Il y a une demande très forte. Donc moi, je peux vous le dire pour être largement sollicité, même parfois, via mon site internet. Expliquez-nous où, quoi, comment, il y a un intérêt majeur. Les citoyens bruxellois se rendent bien compte. Ça manque un retour, effectivement, après 7 ans. 7 ans, mais 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup, mais c'est garanti à Bruxelles. Donc aujourd'hui, on ne va pas se plaindre à ce niveau-là. Il y en a qui ont eu d'autres surprises dans d'autres régions. C'est un investissement départ, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'incentralement, si vous mettez les choses en place, et ça vaut la peine, et c'est pour ça que cette carte solaire est fondamentale, je crois que très rapidement, vous allez en avoir des bénéfices. Mais c'est une manière, aujourd'hui, aussi de concevoir la ville de demain. Donc on ne peut pas non plus s'extasier toujours sur des films qui nous montent des villes idéales, avec des énergies renouvelables, et ne pas y participer. Donc nous, je trouve qu'en tout cas, pouvoir public, on a un rôle d'exemplarité majeur par rapport à cette question-là. On verra à quoi ressemblera la ville de demain, en tout cas la ville d'aujourd'hui. C'était mardi, par exemple, c'était une ville embouteillée. De quoi relancer la pollution automobile. Bruxelles était engluée de voitures suite à plein de problèmes mardi, dont une grève. Mais exactement, Vincent Deholf était absent de M. Il était présent en Bruxelles-Loi de l'année, mais par contre, Céline Frémont n'a pas pu arriver, elle. Donc vraiment, reportage... Dans la marroute du SAMU. Voilà, reportage Christophe Durand. Lundi et hier, on a eu catastrophes. À cause des travaux, à cause un peu de tout, en ce moment, c'est un peu la galère, mais bon. Je ne sais pas ce qui se passe, à mon avis, le tunnel s'est fermé. Je roule depuis presque une heure, des gare de midi. Cela n'a échappé à aucun automobiliste. Circuler dans Bruxelles lundi et mardi a été extrêmement difficile. Des soucis majoritairement liés à la grève mardi. Mais lundi, les automobilistes ont été surpris par la multiplication de leur temps de parcours. Lundi a démarré dans le tunnel Béliard, un chantier qui implique qu'une bande est soustraite à la circulation. Maintenant, nous avons aussi l'impact du froid. Des personnes renoncent évidemment à se déplacer à pied, à attendre le bus ou à prendre le vélo. Cela peut aussi augmenter le nombre d'usagers de la voiture. Si la congestion dans la petite ceinture était prévisible mardi, elle a surpris les automobilistes mal informés lundi. Ces derniers ont depuis pris leur disposition. Mercredi matin, les ennuis étaient redevenus plus ordinaires. Mais ils sont loin d'avoir disparu pour les usagers, habitués à vivre quotidiennement des moments particulièrement pénibles dans Bruxelles. Le trafic en général dans Bruxelles, vous le décririez comment ? C'est bizarre, c'est bizarre, vraiment bizarre. On perd beaucoup de temps. De façon générale, catastrophique. Pas amusant, pas amusant du tout. Touring demande la fusion des 19 communes bruxelloises en termes de compétences de mobilité et pointe un manque criant de moyens pour fluidifier la circulation dans la capitale. Lorsqu'on voit que plus de 18 milliards sont perçus par l'Etat en taxes diverses des usagers de la route, il n'y a que 36% qui est réinvesti dans la mobilité. Et dans l'infrastructure, il n'y a que 1,2 million qui est investi. Touring demande depuis des années que 100% pendant ces périodes où on a besoin du RER, où on a besoin de parking de persuasion, que 100% de ce montant soit réinvesti. En attendant, Mobiris planche sur certains aménagements, rue Béliard, pour faciliter la vie des conducteurs. Une goutte d'eau en moins dans le marasme vécu quotidiennement par des milliers d'automobilistes. Alors une ville engluée, les automobilistes bloqués, Pascal Vrebos ? Oui, avec la saga, oui c'est banal, avec la saga du piétonnier, des tunnels, des grands projets, je pense au RER, qui date de... qui n'est toujours pas là. Pour la capitale de l'Europe, c'est vrai que c'est indécent. C'est indécent que depuis autant d'années, il n'y ait pas eu de la part des autorités des remèdes, j'ai envie de dire, des remèdes vraiment... De cheval ? De cheval, quoi. Vraiment. De vélo, plus prit. Oui, mais tous azimuts. Moi je suis plutôt pour le vélo. Parce que vous connaissez bien Paris. Oui. Paris et le périph, c'est tout le temps embouteillé. Oui, mais le périph, c'est pas... Le périph, c'est pas l'intérieur. C'est pas l'intérieur, d'accord. Mais ça reste un moyen d'accès. On circule très très bien à Paris. Mais c'est pas aussi... Ici, en plus, il y a les travaux aujourd'hui qui changent presque toutes les semaines. Voilà, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre en une semaine. Mais je ne comprends pas pourquoi tous les politiques, parce que c'est tous partis confondus, vous n'avez pas pris ça vraiment au sérieux depuis tant d'années. C'est une question qu'on se pose simplement. Céline Frémaux, d'abord. Pourquoi vous ne prenez pas cela au sérieux ? Parce que vous êtes au gouvernement. Non, ça va reprendre en tout cas au sérieux les choses... J'ai dit depuis tant d'années. Tout à fait. En tout cas, sur le prisme qui est le mien, direct, qui est en l'occurrence la question de la qualité de l'air. Mais en instaurant une zone de bénéficience qui va quand même retirer toute une série de voitures aussi, progressivement à Bruxelles et les plus polluantes. Je crois qu'il faut quand même souligner une chose. Est-ce que tout le monde est quand même bien conscient que le nombre d'immatriculations à Bruxelles a baissé ? Que les Bruxellois aussi possèdent de moins en moins de voitures ? Berth Coligny parlait du vélo, mais le vélo a explosé à Bruxelles. Les voitures, c'est un ménage sur deux. C'est ça les derniers. Un ménage sur deux et surtout un nombre de voitures immatriculées à Bruxelles qui diminue. Donc je pense qu'en termes de congestion, on a aujourd'hui un phénomène qui est lié à la concomitance de toute une série de phénomènes. Il y a la question des tunnels qui est une évidence. On s'est retrouvé avec des tunnels, un entretien, un traitement déficitaire qu'il a fallu incertainement mettre le paquet. Mais très sincèrement, aujourd'hui, personne ne va nous reprocher d'entretenir les tunnels et de le faire correctement même si ça bouche la ville. Ah, ça, M. de Wolf, vous avez été quand même présent dans une commission, je pense, spécifique sur le sujet. On peut jouer au jeu des compétences partagées. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une nécessité et qu'il faut avancer là-dessus. Moins d'accidents, la question des chantiers, vous l'avez très justement dite. Les disputes cloche-merle aussi entre région et la ville. Les disputes cloche-merle, la nécessité de coordination qui va fermer le mois de Lacan. Beaucoup plus importante. Ah, le bois de Lacan. Je répète toujours à qui veut l'entendre que s'il s'agit de reprendre la question du bois de Lacan volontiers au niveau de Bruxelles Environnement, ça mettra la fluidité entre la forêt de soigne et le reste et de ne pas avoir des hérésies totales. Donc, vous dites que vous faites le... Globalement, le gouvernement fait le bonheur. il y a un travail qui est accéléré, qu'il y a des changements de comportement qui sont nécessaires. Mais les Bruxellois... Enfin, je voudrais quand même qu'on rappelle que les Bruxellois sont attentifs à cette dynamique-là. On reste une capitale, aujourd'hui, avec un nombre très important de nafteurs, avec la question du RER qui est fondamentale, et avec la question, excusez-moi, du régime de voiture de société. Un jour, il faudra quand même que... Aussi, à d'autres niveaux de pouvoir, on prenne la compétence à bras le corps et qu'on se rende bien compte que la question des voitures de société à Bruxelles, aujourd'hui, a une influence extrêmement négative sur la qualité de l'air, extrêmement négative en matière de mobilité. Vincent De Wolf. Alors... J'étais patient, je ne t'ai pas interrompu. Mais comme moi non plus, en début d'émission. Donc, ce que je voulais dire, rapidement, c'est important. C'est vrai que les véhicules, c'est beaucoup les nafteurs. plus que les Bruxellois. Et donc, le problème, c'est les parkings de transit qui n'existent pas. J'avais interpellé M. Smet dans sa première, première législature, au début, il y a 15 ans, et il m'avait dit « Vous avez raison, on va créer 20 à 25 000 places de parking dans Bruxelles, de transit. » C'est écrit, hein. Il y en a 1600 aujourd'hui. Alors, croyez-moi que s'il y avait des parkings de transit avec des trams partant de là ou des métros partant de là ou des transports en commun partant de là, en suffisance, eh bien, ça donnerait un résultat. Que ça doive aussi se conclure avec les autres régions pourtour de la région, c'est vrai. Et il y a moyen, je pense, de voir ça autrement que comme ça a été fait aujourd'hui. Les parkings qui existaient, comme par exemple à côté de Reyers, sont devenus des logements. et il y a le scandale effectivement de la commission créée par M. Smet, qui est un véritable scandale. On a créé une commission de coordination des chantiers, interrogée. Faites un jour une émission là-dessus, interrogez les conseillers de mobilité, les patrons des travaux des différentes communes, des grandes sociétés publiques. Allez voir chez Vivacqua, la nouvelle patronne de Vivacqua, demandez-lui comment ça se passe. On ne sait plus faire un seul chantier coordonné aujourd'hui à Bruxelles. On perd de 3 à 5 ans tellement le bazar a été scandaleusement compliqué par M. Smet. C'est pourtant une coordination, c'est une volonté de coordination. C'est une coordination qui est tellement complexe qui met une trentaine d'acteurs autour de la table qui nécessite des délais préalables scandaleux. C'est un très principe de la coordination. Mais non, mais du coup ça n'avance pas, c'est ça que vous dites. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas voulu comprendre ça. Tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a des travaux partout en même temps à Bruxelles et tout est complètement paralysé. C'est déjà un problème qui devait se régler facilement. Il y a le métro. Les gouvernements précédents, les deux gouvernements précédents ont arrêté pour cause d'écolos je pense, tout programme métro. Ça fait 10 années de non-création de métro. Maintenant c'est relancé. C'est relancé, mais on a perdu 10 ans. Il faudra encore 4, 5, 6 ans avant qu'une station de métro ne s'ouvre et évidemment que c'est une perte considérable. Et je termine par l'écoscore. Parce que je suis d'accord avec Mme Frémeaux sur les zones de basse émission. Mme Ajalotte-Dursel avait déposé ce texte en 2011. On a perdu du temps pour que ce soit fait. C'est enfin fait, c'est bien. Mais moi je voudrais aussi que l'on taxe autrement les véhicules. Je voudrais qu'on supprime, c'est une compétence régionale, que l'on supprime la taxe circulation, la taxe de mise en circulation et que l'on crée une taxe écoscore, que donc les véhicules qui sont les plus... Écoutez, vous l'avez... Je l'ai déposé début 2016. Je n'ai pas eu d'éco... Vous avez dit que pour Mme Dursel, ça a mis 6 ans. Mais c'est malheureux quand même. Ça date à peine de 2 ans. Comme d'habitude, quand l'opposition dépose un texte qui, je crois, est bien étudié, qui est fondé sur ce qui se passe dans d'autres régions, silence radio au gouvernement, on dépose alors un projet, notre texte ne sera jamais arrivé en commission parlementaire et Mme Frébault fera, elle, alors, une communication qu'elle fera, comme elle le fait d'habitude. Et qu'elle le fasse maintenant. Voilà, j'ai inventé ça. Elle n'a rien inventé. On a même envoyé au cabinet les documents qu'on avait établis. Un peu d'humilité, M. De Wolf. Je propose de reprendre la proposition du groupe Émet et de regarder le dispositif de la zone de passe émission. La zone de passe émission, c'est un travail à pratiquement temps plein de toute une série d'administrations pendant un an et demi. Si vous l'avez résolu à travers... Je ne pense pas qu'elle l'ait déposée de la même manière. J'ai eu l'occasion et après tout, les téléspectateurs s'en foutent. Mais ils veulent juste savoir maintenant, très concrètement, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles. Je vous invite à lire la proposition du groupe Émet Elle est extrêmement lacunaire et si autant d'administrations ont dû travailler pendant deux ans, ce n'est pas sur une proposition de quelques pages qu'on met en place une zone de passe émission en Bruxelles. Soyons de bons comptes. Sur la question de la fiscalité environnementale, M. De Wolf est chef de groupe. J'imagine qu'il sait s'il n'est pas en commission environnement parce que d'autres personnes lui rapportent fidèlement le contenu des travaux. Vous y venez souvent. Souvent, non. Vous y venez. Il faut être correct. Donc, je voudrais quand même préciser que M. Van Engel a lancé un groupe d'experts comme il l'a fait dans le cadre de la réforme fiscale bruxelloise sur la question de la fiscalité environnementale avec les meilleurs experts sur le sujet de la fiscalité environnementale. Il a annoncé les délais et il a dit qu'il viendrait aux alentours du printemps 2018 avec une proposition de réforme de la fiscalité environnementale. Excusez-moi, vous avez probablement déposé des textes de quelques pages. Il y a toute une série d'experts universitaires et fiscalistes qui se penchent sur la question. Encore un peu de patience puisqu'on dit printemps 2018. Je propose de calmer un peu les esprits, de vous proposer maintenant les têtes d'affiches. Je vais proposer à chacun quatre visages qui ont fait l'actualité et vous en choisissez un qui vous inspire en bien ou en mal et on va commencer par vous Vincent De Wolf. Tout d'abord Francis Fritte dont la fritrui d'Elmette a été calcinée cette semaine. Eleonore Sanna la championne bruxelloise porte-drapeau de la délégation pour les Paralympics en Corée du Sud. Roland Van Reus l'ex-commissaire en chef bruxellois qui reconnaît avoir gonflé les chiffres de certaines manifs. Ou Hugo Clos l'écrivain a disparu il y a dix ans qui bénéficie d'une grosse expo à Beaux-Arts. Alors Francis Eleonore Roland ou Hugo ? J'hésite entre Francis et Eleonore parce que je trouve que ce sont deux situations qui méritent beaucoup d'intérêt mais allez je prendrai peut-être la personne qui a perdu sa friterie. Voilà Francis donc voilà et Francis il y a beaucoup de solidarité autour de lui qui s'organise d'ailleurs. Alors vous Céline Frémot quel est votre choix ? Je vous propose Medicassou dont la plateforme citoyenne a été couronnée au Bruxellois de l'année Bart Swings le patineur médaillé d'argent au GIO Marc Cook qui arrive cette semaine à la tête d'Anderlecht ou encore une amie de Vincent DeWolf Clémentine Barzin la nouvelle échevine maire à la ville de Bruxelles alors qui choisissez-vous ? Mehdi Bart Marc ou Clémentine ? Sans hésiter Medicassou parce que je pense qu'il a très courageusement au départ fait face à une situation qui n'était pas du tout maîtrisée je crois que ce qu'il a réussi avec la plateforme citoyenne c'est inédit en Europe je pense qu'il le fait avec beaucoup d'humilité que le cœur des citoyens bruxellois bat en tout cas au rythme des actions de ses citoyens hébergeurs dans la plus grande discrétion je crois aussi et Terbeek est peut-être une commune d'exception qui a toute une série de motions contre les visites domiciliaires qui ont été votées à Bruxelles et c'est certainement en partie grâce à la mobilisation qui est la sienne et des bénévoles au parc maximilien donc je trouve que l'action qu'il mène est remarquable mais surtout parce qu'elle est portée par des citoyens avec beaucoup de cœur et en toute discrétion j'ai vu Vincent Deolfe applaudir quand Médicassou a gagné aussi le prix du Bruxellois de l'année pourtant la motion contre les visites domiciliaires a été rejetée à Etterbeek non le vote a été interrompu on va poursuivre ça le mois suivant alors il faut rectifier l'état des lieux des communes non il faut rectifier les éléments qu'on vous a communiqués dans votre groupe c'est pas dans mon cas c'est 48 heures en fait donc l'idée c'est que vous allez reprendre le débat sur les visites domiciliaires à Etterbeek quand il y aura le texte qui sera proposé au fédéral c'est ça ? non donc en fait l'amendement a été déposé l'amendement a été voté et le vote a été interrompu on n'a pas voté sur le texte finalisé et par manque de temps non parce que la volonté politique était de poursuivre le débat et qu'on va remettre ce point à l'ordre du jour au prochain conseil communal très bien alors on va parler de transparence maintenant on parle toujours de transparence avec Transparencia mais en plus c'est un sujet de la semaine notamment parler des ASBL communales et autre chose et d'abord deux questions pour vous vraiment qui nous viennent de notre partenaire Transparencia qui nous envoie à chaque fois une question par invité alors Céline Frémot pour vous depuis 4 mois Transparencia vous demande le détail des subsides reçus et distribués par la société régionale du logement la SLRB vous dites que vous n'en disposez pas alors que vous recevez un double de chaque dossier de la SLRB pourquoi ne pas rendre public ces chiffres de subsides ? Leur Claude Archer en l'occurrence que j'ai rencontré qui anime Transparencia qui anime Transparencia et qui a eu un rendez-vous d'ailleurs à mon cabinet tant qu'à être transparent autant l'être totalement que j'ai rencontré c'est très bien que je n'ai aucun souci à transmettre tous les documents que je peux avoir aujourd'hui simplement la demande visiblement de Claude Archer porte sur toute une série d'années bien avant le fait que je sois ministre du logement et nécessite donc l'engagement d'énormément de personnes pour répondre à cette demande mais il sait très bien que par rapport à ce qui est aujourd'hui demandé sur ce que je possède moi depuis que je suis ministre du logement je n'ai aucun souci à faire toute la transparence donc c'est livre ouvert pour peu que il ne faille pas mettre quelqu'un au travail je pense qu'aujourd'hui de toute façon du tête cause c'est ce que les citoyens attendent par ailleurs très bien il viendra voir chez vous il est déjà venu il reviendra Vincent Deholf en tant que chef de file de l'opposition la question est seriez-vous prêt à reprendre immédiatement la main en déposant avant Pâques un texte qui élargisse les pouvoirs de la commission d'accès aux documents publics normalement c'est la majorité qui devait s'en occuper pour l'instant ce n'est pas le cas ça n'avance pas est-ce que vous reprendriez la main là-dessus avec notamment possibilité que cette commission dépende du parlement plutôt que de dépende de la région je crois que c'était une de vos idées oui madame Frémont vous a encore dit que je parle des terbiques mais écoutez dans le plus grand secret le groupe Transparentia et la presse avait jugé une série ou d'hommes ou de femmes politiques ou plutôt d'institutions politiques et j'ai eu la surprise très heureuse on en est tous très fiers parce que c'est un travail d'équipe c'est un travail avec les fonctionnaires et c'est un travail qu'on a fait depuis déjà 10 ans on a été classé largement premier dans l'ensemble des communes au niveau de la transparence pourquoi je dis ça parce que oui ça fait soupirer peut-être mais nous avions donc dans le respect de l'ordonnance de 2006 l'ordonnance de 2006 nous l'avons on est samedi on est tous en pleine forme nous avons à l'époque voté un cadre pour les cabinets nous avons rendu tout transparent dès le début depuis donc plus de 10 ans alors par ailleurs en ce qui concerne récemment une demande de Claude Archet aussi qui était d'avoir l'intérêt des parents et des usagers l'ensemble des listes de marché public on a fait ça les listes même amiantes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont craintifs je réponds oui je réponds oui mais je demande que les membres de la CADA soient dorénavant désignés par le Parlement et plus par le gouvernement ça c'est clair Karim Fadou jouons la transparence jusqu'au bout sur le site internet de la commune des Turbex site officiel il y a la liste il y a le cadastre des mandats de tous les mandataires locaux il est indiqué dans ce cadastre votre rémunération en tant que bourgmestre donc amputé de 50% comme vous êtes également député régional vos frais de représentation vos frais de restaurant etc mais pourquoi on ne retrouve pas on ne retrouve pas toutes vos fonctions privées il est indiqué dans ce cadastre votre fonction de bourgmestre on sait très bien que vous êtes député bruxellois et les citoyens le savent aussi en tout cas ceux qui votent pour vous mais ce n'est pas indiqué clairement ni votre niveau de rémunération pas même votre fonction en tant que maître de conférence à l'ULB assistant maître de conférence il faut que ce soit précis mais également le fait que vous êtes gérant ou pas de votre cabinet d'avocat Vincent Deholf et associé pourquoi ce n'est pas indiqué clairement la transparence c'est juste complète c'est ça vous voulez dire mais nous on le sait parce que voilà parce que d'abord il n'y a rien qui est caché on est bien d'accord alors en ce qui concerne les publications des rémunérations je rappelle d'abord que lorsque on a pris ce processus et les textes qu'on a votés on a demandé au gouvernement bruxellois de publier les rémunérations des ministres c'est fait je n'ai pas vu ça encore alors je vous invite à aller voir le site du gouvernement alors on va les voir parce que c'est récent parce que je les ai demandé plusieurs fois à monsieur Piquet qui m'avait promis de faire une lettre de rappel ce qu'il a fait et donc je réponds à votre rémunération à la rémunération donc on ne publie pas sur le site communal ce qui ne concerne pas les activités communales ça va se faire ou publier cela ça va se faire chaque chose en son temps on a voté un texte avec une date à laquelle ce sera publié vous allez le faire c'est ça la clé absolument donc moi j'ai participé vous font son privé aussi bien sûr moi je ne vous montre pas du doigt moi je vais faire ça donc nous avons voté j'ai participé à ça un texte qui dit que les rémunérations privées seront publiées pour 2018 donc je pense que ce sera ou fin 2018 ou début 2019 ça je ne sais plus mais ce sera fait et ce sera fait via le site du parlement avec également la rémunération parlementaire et si vous voulez savoir ce que fait l'université je vous le dis je donne cours de droit en première année à Solvay je donne 12 heures de cours par an et j'en suis particulièrement fier parce que ça me rapporte vous savez en euros 250 euros brut par mois qui sont taxés d'accord et je peux vous dire que quand je vais là-bas devant 1200 étudiants dans les cours ils s'en foutent complètement de savoir qui je suis quelles sont mes fonctions c'est un plaisir et si vous pensez que c'est parce que je suis un homme politique que j'ai été nommé maître de conférence pour 12 heures par an et bien je ne pense pas que ce soit le motif j'ai été assistant pendant 30 ans à l'UILB ça aussi j'en suis fier et ça aussi c'est quasi et bien je vous ai répondu 12 heures par an la rémunération elle est purement symbolique mais le plaisir il est réel alors qu'il y avait une question à Céline Frémot une question à Céline Frémot également par rapport à la transparence depuis très longtemps il y a la liste de vos collaborateurs de cabinet sur le site de la région bruxelloise mais certains occupent plusieurs fonctions ils ne sont pas simplement conseillers de cabinet Benoît Gosselin est également échefin à jette mais ce n'est pas indiqué clairement Madame Moussaoui est conseillère mais elle est également mandataire à la ville de Bruxelles pourquoi ce n'est pas indiqué clairement pour que ce soit clair également pour tout le monde moi je n'ai pas de soucis parce qu'en fait ils sont très peu nombreux effectivement à avoir un mandat communal vous en avez cité deux ce que j'ai essayé de faire en tout cas toute bonne fois c'est indiquer la liste effectivement de mes collaborateurs de façon complète de préciser s'ils sont détachés oui ou non de l'administration ce que je trouve important ce que j'ai aussi fait c'est d'indiquer s'ils étaient à temps partiel ou temps plein parce que sinon parfois ça entretient une espèce de fantasme comme quand on est 150 alors qu'en fait il y a des personnes qui peuvent exercer effectivement des mandats à mi-temps j'ai demandé aussi que chez moi les mandats qu'ils avaient comme administrateurs même d'association soient puissent être indiqués pour qu'on puisse c'est indiqué sur la question du conflit d'intérêt ou pas en tout cas ça a été demandé pour vérifier je peux refaire vérifier mais moi je n'ai aucun problème à ça je l'ai demandé en tout cas à titre personnel donc j'ai eu connaissance mais je n'ai pas considéré qu'il y avait des conflits d'intérêt en tout cas donc aucun problème à ce niveau là et donc si vous souhaitez que je mette ou que je demande de façon complémentaire qu'on mentionne s'il y a un mandat communal de conseiller communal j'ai aucun souci c'est pas moi qui me souhaites tu dis simplement pour une question non mais moi j'ai aucun souci là-dessus j'ai aucun souci là-dessus j'en ai d'ailleurs assez peu qui sont soit de conseiller communal soit d'échecs je constate que quand on pose ces questions là les invités sont plutôt d'accord parfois ils disent ce sera pour telle date ou plus tard mais en général rarement un invité nous dit non je ne veux pas être transparent mais je ne sais pas si c'est parce que mais c'est fondamental mais très bien on va bientôt abandonner ces questions là puisque tout sera transparent on a mis sur le site du gouvernement les montants de ce qu'on gagne comme ministre je trouve ça anormal j'ai pas de problème à publier la flotte des voitures de mon cabinet ça rend pas les choses ça rend pas la politique faire de la politique plus compliquée cette grande exigence de transparence est-ce que ça voilà vous trouvez ça formidable c'est très bien c'est normal je vais vous répondre je trouve ça normal moi j'ai aucun souci avec ça l'éthique la transparence etc ça devrait être un acquis sans qu'on doive en débattre mais il ne faut pas se tromper la bonne gouvernance ce n'est pas que ça il ne suffit pas d'être propre d'être correct d'être honnête ça c'est un présupposé acquis après il faut encore bien travailler et bien gouverner et défendre les intérêts des gens c'est quand même pour ça qu'on est là et c'est là aujourd'hui où ça ne va plus c'est que quand on est politique aujourd'hui les écolos ont un t-shirt toujours dit qu'un numéro de bus nous on a en fait un t-shirt avec écrit suspect dans de l'eau et ça ça ne va pas je veux dire c'est sûr qu'il y en a qui ont déconné pour le dire vulgairement oui mais ce n'est pas la majorité malgré que dans certains partis il y en a beaucoup ok et bien malgré tout on veut faire quoi un gouvernement technocrate on veut avoir des mandants des mandataires la vie qu'on a n'est pas nécessairement une vie très sympa et très simple et il faut quand même aussi avoir des gens qui acceptent de le faire et donc quelque part à un moment donné le respect doit aussi être réciproque alors maintenant on est en train de faire des choses très claires moi j'ai participé à ça j'ai voté des textes j'étais très actif dans le groupe de bonne gouvernance on était les premiers par ailleurs mais il faut aussi restaurer la confiance envers les mandataires c'est important Pascal Vrebos c'est étonnant cette déferlante de volonté de transparence après les scandales qu'on a eu avant visiblement ça suffisait on ne devait rien faire quand on voit le nombre d'ASBL par exemple à la ville de Bruxelles avant ça ne posait aucun problème il y avait une sorte entre guillemets d'omerta et là aujourd'hui on les supprimerait bien toutes à la volée alors il y a quand même une chose la transparence est quand même aussi un mythe une société qui serait d'une transparence translucide moi je n'aimerais pas vivre dedans je crois que la politique c'est aussi une part de non-transparence obligée alors je ne parle pas des questions d'argent ça c'est autre chose mais vouloir être transparent qu'on voit à travers les vitres d'une société pour moi c'est un mythe qui peut être très dangereux Emmanuel Damblon oui je rejoins tout à fait ce que dit Pascal Vrebo c'est que si la transparence devient le seul critère de la démocratie effectivement l'effet pervers c'est que ça ne fait que produire encore plus de conspirationnisme parce que le soupçon est là et c'est tout à fait normal je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que vraiment en tant que ministre du logement quand un certain moment il y a eu la déferlante de tous les soucis éthiques notamment en samus social à titre personnel moi j'ai découvert toute une série de choses il y avait des choses dont je me doutais il y avait des contrats de gestion qui n'étaient pas tombés du ciel par hasard mais par exemple au niveau de la ville de Bruxelles on a découvert des espèces de sociétés un peu hybrides en matière de logements de logements sociaux via le CPS donc j'ai écrit par exemple à toutes les communes à tous les CPS qui ont joué le jeu qui m'ont rentré toute une série d'informations il y a une ordonnance Vincent de Wolff le sait qui passera incessamment sous peu en plein air au parlement sur la gouvernance sur les rémunérations des directeurs des sociétés de logements pour plafonner mais donc à un certain moment je pense qu'il faut que chacun des ministres aussi dans ses propres compétences regarde ce qu'il peut faire plafonner instantanément les rémunérations des directeurs de CISP quand vous avez des gens qui gagnent au-delà de ce qui est raisonnable et que ça ne se justifie absolument pas qui arrivent avec des anciennetés notamment la ville de Bruxelles ça ne fonctionne plus oui mais je veux dire il y a beaucoup de choses aussi qu'on a ignorées je n'en sais strictement rien monsieur Vrebos moi je vous dis qu'il y a des choses que j'ai découvert il y a des choses que j'ai découvert et quand j'ai appris qu'il y avait des sociétés comme ça peu hybrides et des sociétés où on arrivait et on se mettait 10 ans d'ancienneté parce qu'on avait je ne sais pas quelles relations avec les uns et les autres je considère que mon job c'est de mettre de l'ordre et je crois sincèrement qu'il y a une demande quand même forte de transparence gouvernante la politique est constamment écharpée en termes de crédibilité par rapport à ces questions là vous le dites à juste raison la question des rémunérations elle est essentielle mais je trouve que je pense qu'on n'ira jamais assez loin à un certain moment sur la question de la transparence mais entendez-moi bien sur les questions de respect de toute une série de règles en matière d'éthique sur le fait de plafonner des rémunérations qu'on ne puisse pas cumuler des choses à gauche et à droite ça donne quand même une image du politique qui n'est pas très belle qui n'est pas très investie et donc aujourd'hui on ne peut quand même pas crier la branche je ne suis pas d'accord avec Vincent Deholf qui dit qu'on fait un métier pas très sympa ou autre je trouve que je fais franchement j'ai un bel engagement et qui est difficile et tout moi je trouve que franchement et parler de l'image l'image ou que l'image n'est pas sympa je trouve que c'est passionnant et aujourd'hui je trouve ça normal de donner tout un métier et bien raison de plus alors un certainement si l'image a été salie de faire en sorte que le citoyen puisse retrouver confiance et si ça doit passer par toute une série d'informations qui peuvent être données garanties et qui démontrent la bonne foi de ceux qui le sont ça reste fondamental et je trouve en tout cas qu'à titre personnel je n'ai pas de problème à publier mon salaire les voitures dans lesquelles je roule tout ce qu'on veut savoir si je donne quelques heures de cours à gauche et à droite aucun souci je trouve que c'est de ma responsabilité par rapport aux citoyens et de façon collective pour redonner un peu confiance et bien on va passer à nos coups de coeur à présent le moment culturel quand je dis culturel ce n'est pas tout à fait le cas parce que Pascal Vrebos vous allez nous parler d'éducation finalement oui éducation aux médias alors pourquoi c'est parce qu'il y a un ouvrage européen qui vient de sortir de Sylvie Condette très intéressant alors pourquoi je parle de ce bouquin mais tout simplement parce que l'éducation aux médias hélas n'est pour rien se dire absolument pas dans le scolaire qu'on devait en parler dans le fameux cours de citoyenneté mais comme vous le savez ce cours de citoyenneté est devenu un cours de pas grand chose d'une heure et encore dans un réseau et que l'éducation aux médias je pense qu'aujourd'hui je pourrais en parler pendant des heures mais je pense qu'aujourd'hui c'est très très important pour que les citoyens soient de plus en plus éveillés les jeunes et les moins jeunes donc ça s'appelle éduquer aux médias en Europe et c'est donc Sylvie Condette un ouvrage collectif oui alors B.R. Coligny la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe c'est un grand événement comme chaque année chacun son t-shirt voilà voilà donc cette semaine enfin la semaine qui vient le 8 mars la journée internationale des droits des femmes et pas la Saint-Valentin des meufs la journée des bonnes femmes etc et le 8 mars c'est aussi non mais c'est important parce qu'il y a des entreprises par exemple qui trouvent très intelligents de fêter leur personnel féminin en leur offrant une rose c'est pas la question qu'elles leur offrent la journée des secrétaires voilà c'est ça qu'elles leur offrent par exemple une entrée au Forum Jump donc au Forum Jump qui a lieu le 8 mars et qui aux dernières nouvelles est quand même la première journée de formation à l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise c'est quelque chose c'est la 12ème édition donc Isabella Lénarduzzi elle est pionnière là-dedans elle en organise maintenant aussi à Paris à Lyon voilà il y a notamment Aviva Wittenberg-Cox qui vient prendre la parole qui est une une Canadienne qui insiste sur l'importance de bien choisir son mari voilà pour une carrière alors Karim Fadoul notamment alors vous vous n'allez pas nous parler de ça mais d'un moulin de patates oui de patates à découvrir au musée du moulin et de l'alimentation des verres c'est une expo qui dit jusqu'au 31 août 2018 c'est vraiment toute l'histoire de la pomme de terre dans toutes ses déclinaisons chips, frites, vapeur tout ce que vous voulez d'où vient-elle d'ailleurs comment est-elle arrivée ici chez nous en Europe et donc c'est à découvrir jusqu'au 31 août et ce sera intéressant d'y aller ce week-end si vous voulez faire une sortie en famille puisque c'est le premier dimanche du mois et comme chaque premier dimanche du mois et bien une série de musées qui sont gratuits dont celui du moulin parfait très bien alors vous très rapidement Emmanuel Damblon un conseil pour aussi les semaines à venir absolument c'est je vous invite tous à venir participer au printemps des sciences à des séances de formation à l'argumentation que nous organisons que nous organisons mon équipe de recherche à l'ULB et moi-même avec un comédien David Scarpuzza et donc les écoles sont les bienvenus sur inscription mais aussi le grand public ce sera je tiens à le dire la semaine eux aussi bien sûr vous êtes les bienvenus pour apprendre autre chose que la transparence et ce sera la semaine de commémoration des attentats d'il y a deux ans alors pour se quitter là on doit aller très très vite nous reste peu de temps je voudrais quand même juste qu'on montre les images d'un spectacle qui a encore lieu ce soir samedi soir au Théâtre National ça s'appelle We Love Arabs et c'est vraiment très amusant ça commence par un ballet prétentieux qui prône la coexistence entre juifs et arabes et ça aboutit à un show désopilant de second degré et éclairant sur les relations inégales entre la culture occidentale et les autres cultures c'est superbe et c'est créé par Hillel Kogan au Théâtre National voilà on se retrouve la semaine prochaine bon week-end à tous